L'histoire commence avec une charmante dame nommée Anna, qui enseigne l'anglais aux enfants de manière amusante. Tous ses élèves l'aiment beaucoup car elle est à la fois belle et gentille. Étonnamment, Anna n'a pas de petite amie bien qu'elle soit jolie et en bonne forme. Un jour, son amie Kaya est venue la voir et avait besoin d'aide. Kaya voulait retourner aux Etats-Unis et rompre avec son petite amie. Le problème, c'est que Kaya ne parlait pas très bien Thaï et que son petite amie ne connaissait pas l'anglais. Ils avaient donc souvent du mal à se comprendre. C'est alors que Kaya a demandé un service à Anna. Elle voulait que Anna dise à son petite amie qu'elle voulait mettre fin à leur relation. Au début, Anna a refusé, mais quand Kaya lui a offert un sac coûteux en cadeau, Anna a accepté d'aider. Kaya a ensuite arrangé une rencontre entre Anna et son petite amie, Jim, qui travaille comme technicien, dans un café. Là, Anna a essayé de traduire ce que Kaya avait enregistré en Thaï et de l'expliquer à Jim. Mais quand Jim a entendu l'enregistrement de Kaya et la traduction de Anna, il s'est vraiment fâché et a pensé que Anna mentait. Il croyait que Kaya ne pouvait pas mettre fin à leur relation. Alors, il a quitté Anna, la laissant surprise et bouleversée parce qu'elle essayait seulement d'aider son amie. Plus tard dans la soirée, alors que Anna fermait son cours d'anglais dans un centre commercial, elle a découvert que quelqu'un avait abîmé sa bannière. L'endroit était sombre et calme, ce qui l'a effrayée. Elle s'est dépêchée d'aller au parking pour rentrer chez elle. Cependant, en arrivant au parking, elle a été poursuivie par quelqu'un en moto. Elle a couru de peur, mais la personne l'a rattrapée et a bloqué son chemin. C'était Jim et il a forcé Anna à lui enseigner l'anglais. Il voulait apprendre pour pouvoir suivre Kaya aux États-Unis et être avec elle. Jim a donné de l'argent à Anna comme frais de cours puis est parti. En résumé, Jim a commencé à prendre des leçons d'anglais avec Anna dans un café. Comme Jim n'avait jamais étudié l'anglais auparavant, Anna a commencé par lui enseigner le vocabulaire courant utilisé dans la vie quotidienne et les conversations de base. Jim a proposé à Anna de la raccompagner chez elle, mais elle a refusé parce qu'elle trouvait les paroles de Jim impoli. Le jour suivant, alors que Anna donnait un cours de commerce, un de ses élèves, un gars nommé Phil, a ouvertement exprimé ses sentiments pour elle. Anna a été surprise de voir Phil améliorer son anglais et ses compétences en expression orale et elle a réalisé qu'elle avait des sentiments pour lui. Le soir, Anna a retrouvé Jim dans un café pour leurs leçons d'anglais. Ils ont eu un petit incident avec un groupe d'étudiants perturbateurs qui prenaient des photos inappropriées de Anna en secret. Jim a défendu Anna et a fait en sorte que les fauteurs de troubles comprennent la leçon. Un jour, Anna a croisé Jim alors qu'il achetait un livre d'anglais. Peu de temps après, des touristes étrangers ont demandé des directions en anglais à Jim. Jim s'est senti confus et leur a dit de demander à quelqu'un d'autre avant de partir rapidement. Plus tard dans la soirée, Anna a reçu un message de Phil invitant à une fête la semaine suivante. Elle était ravie et a accepté l'invitation parce qu'elle aimait beaucoup Phil. Pendant ce temps, Jim a reçu un cadeau de Kaya, qui était la bague qu'il lui avait donnée. Ce geste signifiait que Kaya voulait mettre fin à leur relation amoureuse. Le lendemain, Jim a donné la bague à Anna et lui a demandé de la rendre à Kaya. Quand Anna a raconté cela à son amie, Kaya a été contrariée car elle pensait que Anna aurait dû l'aider à rompre avec Jim et non essayer de réparer leur relation. Cela a laissé Anna partager car elle se sentait aussi désolée pour Jim. Le cœur lourd, Anna a décidé d'arrêter d'enseigner l'anglais à Jim et de lui rendre l'argent qu'il avait payé pour les leçons. Jim s'est senti très déçu et désespéré. Avant de partir, il est venu voir Anna dans le parking et a jeté l'argent sur son pare-brise. Alors qu'Anna allait ramasser l'argent, elle a remarqué qu'il y avait aussi un enregistreur vocal appartenant à Jim et un livre d'histoire en anglais. Après avoir écouté l'enregistrement de Jim, elle a réalisé qu'il voulait vraiment apprendre l'anglais pour pouvoir aller aux Etats-Unis et arranger les choses avec Kaya. Cela a rendu Anna très triste pour Jim. La nuit suivante, Anna a assisté à une fête à laquelle Phil l'avait invitée. La fête avait lieu dans la grande et belle maison de Phil. Ils ont passé du temps ensemble et Phil a montré à Anna sa collection impressionnante de voitures de luxe. Anna semblait vraiment heureuse avec Phil. Le jour suivant, Anna se sentait mal pour Jim et a décidé de l'aider à apprendre l'anglais. Elle ne voulait cependant pas trop s'impliquer dans la relation entre Jim et Kaya. Anna est allée au lieu de travail de Jim et a expliqué pourquoi elle était là. Sur son lieu de travail, Anna a rencontré les collègues de Jim, qui ne connaissaient pas non plus l'anglais, tout comme Jim. Elle leur a enseigné quelques conversations et vocabulaire de base en anglais et les a même aidés à se préparer pour des entretiens d'embauche afin qu'ils ne se sentent pas nerveux lors du véritable entretien. Ensuite, ils ont tous dîné ensemble et ont joué à un jeu de devinettes en anglais. Tout le monde était content, surtout Anna, qui n'avait jamais été aussi excitée en jouant à un jeu. Depuis ce jour-là, Anna et Jim se sont rapprochés et leurs compétences en anglais se sont beaucoup améliorés. Un jour, Anna marchait avec Phil sur un quai et ses talons se sont coincés dans une fente du bois, causant des dommages. Au lieu de l'aider, Phil parlait beaucoup de sa vie riche et de sa famille. Cela a rendu Anna mal à l'aise, surtout quand Phil lui a fait une demande en mariage de manière grossière. Depuis, Anna a essayé d'éviter Phil, qui semblait vraiment désireux de l'épouser. Il continuait à lui offrir beaucoup de cadeaux, ce qui rendait Anna encore plus inconfortable et hésitante à son sujet. Quand Phil a invité Anna à une fête la semaine suivante, elle a trouvé diverses excuses pour décliner l'invitation. Anna en avait assez de Phil et a laissé éclater sa frustration sur Jim pendant qu'il s'entraînait à la boxe. Elle a accidentellement frappé Jim si fort qu'il a titubé. Pendant que Anna enseignait à Jim, Phil a remarqué qu'il venait d'arriver et se dirigeait vers la classe de Anna. Phil a apporté un tas de ballons et de cadeaux pour Anna, avec l'intention de lui faire à nouveau sa demande. Mais Anna pensait que Phil était allé trop loin avec ses actions. Elle a essayé d'expliquer à Phil qu'elle ne l'aimait pas vraiment, mais il n'a pas écouté et a juste parlé de lui-même. Voyant cela, Jim s'est approché de Phil et lui a chuchoté quelque chose. Ensuite, Phil avait l'air extrêmement surpris et il n'a plus poussé Anna à l'épouser. Quand Anna a demandé à Jim ce qu'il avait dit pour que Phil arrête, Jim lui a dit qu'il avait dit que Anna était enceinte. En résumé, Anna et Jim ont assisté à une fête organisée par l'institution de cours de Anna pour les étudiants et leurs parents. De nombreux enseignants présents venaient de différents pays, alors Anna a défié Jim d'avoir des conversations en anglais avec trois personnes étrangères. Jim avait encore quelques difficultés à parler en anglais avec des étrangers, mais il était assez confiant pour essayer et s'améliorer. Pendant ce temps, Anna a eu un autre problème avec ses chaussures lors de l'événement. Elle a demandé à Jim de tenir ses chaussures pendant qu'elle faisait un discours aux invités. Plus tard dans la soirée, Anna et Jim ont écouté une chanson romantique qui les a emportées. Jim a tenté d'embrasser Anna, mais elle a rapidement esquivé. De retour à l'appartement, Jim s'est senti coupable de son comportement envers Anna et en a discuté avec son ami proche. Peu de temps après, Jim a reçu un appel de son ami, qui lui a dit de préparer une candidature en anglais car ils allaient organiser un entretien pour un poste aux Etats-Unis. En entendant cela, Jim s'est précipité chez Anna pour travailler ensemble sur une candidature en anglais. Alors que Anna écrivait un CV en anglais pour Jim, Kaya l'a soudainement contactée par appel vidéo. Anna a demandé à Jim de rester silencieux devant elle pendant qu'elle parlait à Kaya. Pendant l'appel, Jim a entendu Kaya dire à Anna qu'elle avait changé d'avis et voulait que Anna enseigne l'anglais à Jim pour qu'ils puissent rapidement partir aux Etats-Unis et réparer leur relation. Kaya a également mentionné que son nouveau petit ami était ouvert d'esprit et ne voyait pas de problème à ce qu'elle ait d'autres relations. Anna a alors demandé à Kaya comment Jim réagirait en découvrant qu'elle était impliquée avec plusieurs hommes en même temps. Au lieu de répondre, Kaya a taquiné Anna en suggérant qu'elle avait des sentiments pour Jim parce qu'elle semblait se soucier de lui. Cela a agacé Anna et elle a raccroché le téléphone. Pendant ce temps, Jim avait écouté toute la conversation et a demandé à Anna si elle l'aimait vraiment. Jim a dit que Anna ne devrait pas l'aimer. En réponse, Anna a expliqué que ses sentiments pourraient naître que temporaires parce qu'il était devenu proche récemment. Quand Jim est rentré chez lui, Anna était visiblement bouleversée, semblant pleurer parce qu'elle n'yait ses vrais sentiments. Il s'est avéré que Anna était profondément amoureuse de Jim. Le lendemain, Jim est allé à un entretien d'embauche qui s'est bien passé sans problème majeur. Cependant, après l'entretien, il a pensé à Anna et à leur moment ensemble. Il a décidé de quitter l'entretien et de ne pas poursuivre l'opportunité d'emploi. De son côté, Anna est allée au café où elle enseignait habituellement à Jim le soir. Un membre du personnel du café lui a donné un enregistreur vocal. Après avoir écouté l'enregistrement vocal, Anna a découvert que Jim avait renoncé à une grande opportunité de travail aux Etats-Unis parce qu'il avait choisi de rester avec la personne qu'il aimait. Peu de temps après, Jim est entré dans le café et s'est approché de Anna. Il s'est assis et a exprimé son amour pour elle. Jim avait finalement réalisé qu'il était amoureux de Anna et a décidé de rester et de poursuivre une relation avec elle. Pendant ce temps, Anna avait les larmes aux yeux, submergée de bonheur après que Jim ait avoué ses sentiments et choisi d'être avec elle. Donc, la morale de l'histoire est que l'amour peut être aussi compliqué qu'une barrière linguistique, mais en cas de doute. Faites semblant d'être enceinte pour résoudre tous vos problèmes de relation dans un tournant hilarant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...